Le 15 juin dernier, Angoun était à l'honneur dans la roseraie du parc de Bagatelle, pour une raison très particulière. Pour l'occasion, elle était vêtue d'une courte et ravisse entre robes en maille blanche. Angoun, récemment de passage dans la cinquième saison de Mask Singer, partage désormais son nom avec une fleur. Le 15 juin dernier, dans la roseraie du parc de Bagatelle de Paris, la chanteuse franco-indonésienne a été aperçue les épaules dénudées dans une courte et ravisse entre robes blanches en maille, et surtout avec un impressionnant bouquet de roses dans les mains. Ce sont des roses blanches de la Maison Meillant International, leader mondiaux de la production de roses, note de la rédaction, qui possède 40 pétales, un parfum fruité et sucré, ainsi que désormais le nom Angoun. Ce baptême a eu lieu en fin de journée, à l'occasion du 116ème concours international de roses nouvelles, compétition internationale qui se déroule chaque année à la roseraie du parc de Bagatelle à Paris, pouvait-on lire dans un communiqué. Sa fille présente pour ce grand jour Angoun a notamment été photographiée en train d'arroser ses roses avec qui elle partage donc désormais un lien très fort. Elle a également tenu un discours. Avoir une rose si belle, si pure, qui porte votre nom, si est-il un immense honneur. Cette variété de roses blanches, délicatement parfumées, est à l'image de la féminité et d'une forme d'innocence. J'ai hâte de voir cette fleur fleurir dans mon jardin, c'est réjoui la chanteuse. Je me remercie Mathias Meillan et les équipes de établissement Meillan pour cet immense honneur, je suis très touché. Et je suis d'autant plus ému que ma fille, Kirana, née en novembre 2007 de sa précédente union avec Cyril Montana. Note de la rédaction. Ce moment a une signification toute particulière. Merci aux organisateurs et aux équipes de la ville de Paris pour ce bel événement, dans de si jolis endroits, a-t-elle ensuite ajouté afin de conclure ce beau discours très touchant. Un moment fort en émotion donc, pour celle qui est aujourd'hui mariée à Christian Kretschmar, photographe de profession. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada